Corsin Wellinger travaille avec les stagiaires de Probex. Sans son uniforme, le policier apprend à les connaître. L'objectif, avoir des outils additionnels pour intervenir auprès des personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Il y en a beaucoup qui vont écouter notre histoire, puis après ça, s'ouvrir à nous, puis nous décrire leur parcours, puis on sort de là vraiment grandis, puis notre sac à dos bien plein d'expériences. Avec une vingtaine d'autres policiers, Corsin participe au projet Pilote Immersion. Inspiré du service de police de Longueuil, le SPS plonge ses policiers dans des réalités auxquelles ils sont de plus en plus confrontés, mais qu'ils connaissent mal. En plus des stagiaires de Probex, ils ont rencontré des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des personnes en situation d'itinérance et de diversité culturelle. C'est de développer des petits trucs qui sont généraux. Chaque personne est unique, mais quand même, une attitude à adopter pour que l'intervention se déroule de la bonne façon. Les relations créées au cours des dernières semaines devraient permettre une plus grande ouverture de la part de ces communautés. On permet aux bénéficiaires de connaître le policier sous une autre forme, sans son uniforme. Moi, j'ai un bon espoir qu'il y en a plusieurs qui vont voir la personne qu'ils ont rencontrée, puis qui vont vouloir... En fait, qui vont avoir plus de chances qu'ils acceptent l'aide que je leur offre. C'est aussi pour cette raison que Probex a accepté de participer. Pour nos stagiaires, qui ont déjà vécu des expériences avec les policiers, qui ne sont pas nécessairement des expériences qui sont des bons rappels, des bons souvenirs. Puis ce que ça permet aujourd'hui, c'est d'apporter une certaine réparation, une certaine guérison, peut-être même une meilleure compréhension de leur travail. Vincent apprécie justement beaucoup son expérience. Ils sont très, très, très gentils. Ils nous aident beaucoup. Ils nous donnent une très bonne aide, puis tout ça. Ça fait qu'ils nous aident vraiment beaucoup. Puis j'aime vraiment ça travailler avec eux autres. Et il n'est pas le seul qui pourra profiter de ce projet. Il y a une prochaine cohorte de prévues au printemps 2024. Le service de police de Sherbrooke évaluera ensuite si le projet pilote sera reconduit dans cette même forme ou avec des ajustements. En équipe RGTV à Nouvelles, Sherbrooke.